Salut les amis, je suis en compagnie d'Arthur, camping-cariste. Alors je vais vous expliquer comment on s'est rencontrés. Je suis passé un jour sur le parking qui est juste derrière nous, d'ailleurs, de Cueverac, donc dans le département 86. Et puis je vois ce camping-car qui avait l'air sympa, tout, puis comme vous savez que je vais vendre ma maison et que je vais acheter un camping-car, je commence à les regarder de plus en plus quoi. Et puis je ralentis, je passe devant et il m'interpelle, il m'a dit tu connais pas quelqu'un qui soude l'inox. Ben non, ici je connais pas, mais je dis mais c'est par rapport à quoi ? Il me dit ben mon chauffe-eau est crevé. Donc il me montre, ben je me suis dit je veux bien essayer, mais moi j'ai qu'un poste à Arc. Il y avait une fêlure de 6 ou 10 centimètres. Non pas 10 centimètres, 5 ou 6 centimètres, une fêlure où le chauffe-eau est feuillé. Alors tiens, c'est un Truma 6 je pense ? Non, 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 c'est pas un Truma 6, c'est un chauffe-eau d'Aldé. Ah c'est un Aldé ? Aldé. Un Aldé. Alors méfiez-vous les gars avec les Aldé parce que c'est un modèle qui chauffe au gaz et à l'électricité. Et en fait la résistance électrique, elle touche le fond du chauffe-eau quoi, du récipient en inox. Alors on se dit en bossant d'inox c'est incroyable quoi, ça va pas brouiller, ça va pas pourrir. Ouais, c'est bon, la résistance, elle touche le fond et à force de chauffer, de refroidir, de chauffer, de refroidir, ça fait des dilatations à chaque fois et ça a fêlé autour de la résistance en fait. C'est la soudure qui a fêté. Et il y a un peu de temps, il n'y a pas de soudure à cet endroit-là. Ah non, il n'y a pas de soudure à cet endroit-là. L'origine, il n'y a pas de soudure. Mais on voit bien la trace de la résistance, tu sais, en bleuté, tu vois, comme ça a chauffé. A chaque fois ça se dilat, ça gonfle, à chaque fois qu'il y a un rétrain quand ça reproduit, il y a un rétrain. Puis à force de faire allonger, rétrain, allonger, rétrain, allonger, rétrain, crac, fêlure. Donc, j'ai tapé comme ça avec mon doux là-dedans, je me suis dit, oh, la toile a l'air épaisse, on va tenter le coup. Sauf que quand j'ai essayé de le ressouder, donc on a été chez moi, on a mis peut-être deux heures parce que je lui ai fait des trous partout. C'est pas gênant. J'ai fait des trous partout, il rigolait lui, il rigolait. Il dit, c'est pas grave. J'ai dit, si, on va essayer de reboucher. A force, avec un tout petit tempérage et tout, je lui ai rebouché tous les trous. Il n'est plus sur le camion parce que tu viens de l'enlever. Mais bon, il marche toujours. Et puis là, ils viennent de lui proposer un remplacement gratuit. Donc, il l'a démonté et il l'a mis dans son box de rangement. Et puis maintenant, il va aller faire monter un neuf. Mais l'autre, ça lui fera un en réserve. Donc, si ça vous arrive, les gars, surtout ne le balancez pas parce qu'il y a tout électronique et puis il marche encore. Pas parce qu'il a une fuite. La solution idéale, ça serait de faire découper par un chaudronnier qui fait de l'inox, un disque qui fait le diamètre du fond. Et puis de lui faire souder, mais avec un tigre par exemple, une belle soudure tout le tour. Puis vous n'aurez plus de problème. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et puis le lendemain, je l'invite à manger tant qu'à faire. Et puis là, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Ça fait deux mois, trois mois ? Il y a trois, quatre mois. Il reçoit un coup de téléphone parce qu'on s'était échangé d'un numéro. Et il me dit, je suis de nouveau chez toi, je t'invite à manger. Alors maintenant, je suis là. Alors, explique-nous un petit peu ton camion, c'est quoi ? C'est un Autostar ? Autostar Prestige. Alors, c'est un 1730LC en poids lourd. Un peu lourd. Il fait quelle longueur ? Il fait 8 mètres. 8 mètres. 7,60 mètres. Et un plus le porte-vélo, ça fait 8 mètres. Voilà. Avec le porte-vélo. Donc, tu es équipé avec un moteur Fiat 2,8 litres, 150 chevaux. Les derniers modèles, donc. Là, tu viens de faire une révision. Tu as un oeuf, un oeuf, tout. Tu as combien de kilomètres ? 80 000. 80 000. 7 ans. Voilà, 7 ans. On vient toucher au moteur. Un peu plus de 80 000. On vient toucher au moteur, tout va bien. Tout va bien. Impeccable. C'est normal, c'est un moteur fiable. Qu'est-ce que je vais te poser d'autre comme question ? Ah ouais, pourquoi tu en es venu au camping-car ? Explique-nous la démarche que tu... C'est mon deuxième. C'est ton deuxième. Tu n'es pas mari, apparemment. Non, j'ai vendu ma maison. D'accord. Suite à un divorce, là. Suite à un divorce, d'accord. J'ai vendu la maison, j'ai vendu l'atelier et tout. Que vous avez. Et j'ai acheté un camping-car. D'accord. Le premier, c'était un profilé. Un pilote explorateur profilé. Et pourquoi acheter un camping-car ? C'était une envie de se balader ? Parce que l'âme routier... Oui, en plus, attention, il faut préciser que c'était un ancien routier. Donc, forcément, un ancien routier qui a vu du paysage, il se dit merde. Allez, tu continues sur la lancée, on va dire. Non, on n'a pas vu. On n'a pas le temps de visiter quand on voyage. Quand tu passes, tu repères des endroits, tu te dis quand j'aurai le temps, j'irai voir. Voilà. Et c'est ce que tu fais maintenant. Tu te promènes. J'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Portugal. Quatre fois même. C'est bien. Est-ce que tu as des regrets quelque part ? Aucun regret. Aucun. Aucun regret. Tu dis à tout le monde, vas-y, fonce, fais la même chose, vas-y. Non, après, chacun s'écoute. Et la mouche, on s'y sort le cul de l'âne. Sans compter qu'on a beau dire, mais c'est quand même petit les copicards. Bon, c'est sûr qu'à une personne, tu es tranquille à une personne. Maintenant, tu serais entre en famille avec des enfants et tout. Avec des enfants et tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu ne regrettes pas le choix du tout ? Ah non, pas du tout. Je ne regrette pas le choix du tout. C'est bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, je n'ai rien à rajouter à part que, bon, il faut être bricoleur. Quand on est un camping-cariste, il faut être bricoleur. Ne croyez pas que vous allez acheter un camping-car et que ça va vous coûter moins cher qu'une maison. C'est faux. Si on calcule le carburant, l'assurance, l'usure des pièces, là il me suit, il vient de changer. Les pneus. Les freins. Les disques. Les disques. Voilà. Après, ça sera autre chose et l'entretien courant et tout. Si vous faites le total, surtout, restez dans un HLM ou dans une petite maison, ça vous coûtera moins cher. Ça, c'est clair. C'est exactement pareil. Pareil. Ne croyez pas faire d'économie dans les camping-cars, c'est une catastrophe, sans compter qu'il décote tous les jours. Et que quand vous allez le revendre, vous allez aussi perdre sur la valeur d'achat, bien sûr. Bien sûr. Quoique, bon. Après, ça décote beaucoup. Voilà. Ça décote de moins en moins, on va dire. Voilà. Mais si vous partez sur un modèle assez récent, vous allez voir que la décote, elle est importante. Et en sachant qu'en ce moment, il y a eu une folie il y a 2-3 ans depuis le Covid là. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le braderie partout. On est rendu à... Ça commence à se... C'est terminé, ça. Ça se tasse. Alors, ça se tasse pas tellement sur des véhicules à 30 000 euros. Mais sur des véhicules plus chers, on voit que les concessionnaires, ils rabaisent les prix. On les voit sur le Boncoin. Prix en baisse, prix en baisse, prix en baisse. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont en stock, ils n'arrivent pas à les vendre. Ils n'arrivent pas à les vendre, bah oui. Et alors, ils sont en train de se couler tout seuls parce que quand on voit prix en baisse, on se dit, putain, mais merde, on regarde avant. Ah, ils valaient 3 000 de plus. Et ils baissent d'un seul coup. Pas mis, c'est rien du tout. Ouais, mais ils valaient 3 000 de plus il y a pas longtemps. Ils cassent de 3 000. Mais ils sont toujours pas vendus. Ils sont toujours en annonce. Et les mêmes que je vois depuis très longtemps. Parce que ça fait 3 ans que je suis les camping-cars sur le Boncoin. Donc, vous avez des sites spécialisés comme le site de Pascal, comme le site de, enfin, No Money to the Wild et plein d'autres. Et lui, il lui dit même. Parce qu'il fait des démarches pour aller vous chercher des camping-cars. Il y en a d'autres aussi qui le font. Notamment un gars de Tour. J'irai plus le nom de sa chaîne. Mais peut-être que je préappelle à eux, à un des deux toujours, pour chercher, malgré que je sois ancien garagiste. Parce qu'ils sont très spécialisés. Ils voient des choses que forcément, moi, j'ai pas l'habitude de voir. Ils ont l'oeil averti par rapport à ça. Et comme ça, ça permet d'éviter toute une connerie. Je préfère donner 300 ou 600 balles à quelqu'un. Ou même 1000 balles. Mais par contre, que l'engin que j'achète, ça soit nickel. Qu'il n'y ait pas un plancher public quelque part. Nickel. Tous les camping-cars, ils ont des défauts. Oui, ils ont tous des défauts. Mais ça, on le sait. Tous les camping-cars. On le sait qu'il faut faire du bricolage sur les camping-cars. Donc, si vous voulez vous lancer dans le camping-cars, soit vous avez un gros portefeuille, soit vous êtes très bricoleur. Exactement. Autrement, c'est pas la peine. Autrement, ça va vous coûter très cher. Exactement. C'est ça. Voilà. On n'a pas tout dit. C'est ça. Exactement. Donc, comme il a plu... Moi, ça fait 5 ans que je vis à l'année dedans. Voilà, 5 ans. Et je regrette pas. Ben voilà. Je regrette pas. Ah non, non, non. Encore regrette. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il n'y a plus de tournodes, il n'y a plus de jardin. Exactement. Tu n'as plus la taxe foncière, tu n'as plus la taxe d'habitation, tu n'as plus l'eau, tu n'as plus l'électricité. Maintenant, après, il y a des endroits où tu vas te garer, il va falloir payer. Bien sûr. Tu vas payer pour de l'eau, ils te font de la vente à prix américain parce que le mètre cube, ils vont te facturer à je ne sais pas combien. Il y a certaines airs qu'on ne gérerait jamais. Oui, voilà. Après, ça dépend. A 17 euros, je n'irai pas. Voilà. Et puis 17, tu es modeste parce qu'il y en a qui sont à 20, 25, comme au camping. Je regrette. Il y a des endroits où tu ne peux même pas aller. On parle principalement de la côte. Voilà. Et surtout la côte l'été. Alors là, laissez tomber. Ça va vous coûter une ruine. Et en plus, je ne savais pas où mettre. Je reste dans le Nord. Voilà. Je me suis resté dans le Nord. Je vais où ? Je reste dans le Nord. Voilà. Moi, j'envisage une solution, c'est d'acheter une maison en ruine. Ce qui s'appelle la ruine, tu vois. Juste pour avoir une adresse fiscale et une adresse fiscale et adresse postale avec des charges qui vont être réduites au minimum puisque la maison restera en ruine, je ne la remonterai pas, mais où je pouvais avoir un bout de terrain pour guérir mon camping-car. Ce qui fait que là, ils ne pourront pas me dire que je n'ai pas le droit de m'y mettre puisque ça sera chez moi, ça sera ma maison, même qu'elle est en ruine. Bien sûr. Mais par contre, je paierais une taxe foncière ridicule. C'est une solution. Par contre, c'est toujours un billet de 15 000 en plus, quand même. Voilà. pour avoir un bout de terrain où on puisse guérir le camping-car chez soi. Parce qu'autrement, c'est assez compliqué de... Bon, il y a plein de trucs. Il y a le CSA, il y a le courrier des voyageurs, il y a... Moi, je suis ma fille. Voilà. Le problème de faire ça, c'est qu'elle peut être imposée pour plusieurs personnes alors qu'elle est toute seule ou mariée avec quelqu'un, je n'en sais rien. Mais voilà, au niveau fiscal pour elle, elle va être perdante. Ouais, mais bon. L'un dans l'autre, ça va, quoi. Voilà. Alors, l'adresse fiscale, c'est un problème. L'adresse postale, on s'en fout. On peut mettre n'importe qui, chez un ami, chez n'importe quoi. On peut se faire livrer n'importe quel colis, n'importe où. Il suffit qu'on reste une semaine sur place, vous allez voir le supermarché, n'importe quoi, et vous vous dites, bon ben voilà, j'ai mis votre adresse, comment j'aurai le colis, je vais recevoir sur mon portable et je viendrai le chercher. Comme j'étais dans le bas de la France, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, et que j'ai commandé des pièces pour le camping-car. Là, quand t'es commandé des Pied-de-Port ? Comment ? Je croyais que t'avais commandé des Pied-de-Port. Non, j'ai pas commandé des Pied-de-Port. Mais j'ai eu quand même, par Amazon, le truc. Voilà. T'es fait une livrée où tu voulais, quoi. Où je voulais. Voilà. Voilà. Il est vrai. Bon, on va pas faire la visite du camping-car, parce que ça sert à rien. Vous trouverez ça sur internet, il suffit de taper le modèle, et puis il y en a plein qui nous font des présentations. Bon, bah voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, il est quelle heure là maintenant ? Il est 20h38. Nous sommes vendredi soir. 37. Voilà. Et le parking à côté camping-car est fermé, parce que demain, il y a une concentration de camions custom. Et je le savais même pas. Donc, demain, je reviendrai voir ça demain, parce que j'aime bien les beaux engins quand même. Merci. Et puis, bah oui, surtout en Cire-Boutier. Et il a plu il y a quoi ? Il y a 15 jours une petite pluie qui a duré pas longtemps. Je me suis dit, il faut que j'aille voir si c'est l'escargot. Alors, et bah voilà. On va manger les escargots. J'ai ramené les escargots. On a le pastaga. On a le vin. On a pris déjà l'apéro 2-3 fois. Maintenant, on va se faire les escargots. Puis après, ça va être des coquilles Saint-Jacques, apparemment. Ouais. Alors, vous voyez, c'est très difficile la vie en camping-car. C'est très difficile. Bon, et sur ce, les amis, c'était la première présentation camping-car que je vous fais sur ma chaîne. Bien sûr, vous savez que vous allez en avoir d'autres, parce qu'après, ça sera avec mon camping-car, bien sûr. Et puis moi, je vais forcer sur tout ce qui est bord de mer, pêche, chasse, et ainsi de suite. Mais en camping-car. Voilà. Allez. Je vous laisse. On va remercier Arthur. Pas de problème. Pour sa prestation. Et puis, on va lui souhaiter un bon voyage surtout. Et que ça dure longtemps. Les amis, à plus. 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 Sous-titrage ST' 501